C'est quoi, je suis arrivé à la conclusion où je pense que l'école a été faite pour nous maintenir pauvres. Après tu me diras, oui, non mais ça dépend des écoles, il y a des grandes écoles, c'est différent. Oui, les grandes écoles, et encore. Parce que les grandes écoles, ce n'est pas lié à leur enseignement. Je pense que c'est plus lié à un mindset qu'ils insufflent. Par exemple, tu viens d'HEC, Annie, donc c'est normal que tu réussis, c'est normal que tu dois performer. Et puis il y a aussi le réseau, mais même pour revenir à la mentalité qui t'insuffle, ça me rappelle quand j'étais pompé de Paris, tu vois, quand tu t'es pompé de Paris, tu dis ouais, ben lève la tête, bombe le torse, t'es pompé de Paris, donc tu dois performer, t'es pas comme les autres. D'ailleurs, on devrait avoir ce même état d'esprit lorsqu'on éduque nos enfants, je pense. Par exemple, ouais, t'es un Hachi, c'est normal que tu dois performer, j'en attends pas moins de toi. En tout cas, je vais partager avec toi 5 raisons qui pour moi fait que l'école a été faite pour nous maintenir pauvres. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, c'est ouvert au débat, de toute façon je sais que tous les gens qui me suivent sont des gens civilisés. Oui, nous restons dans le respect de tout chacun. Voilà, ça c'est important les gars. Première chose, c'est que pour moi, ça te fait perdre en créativité. Parce qu'à partir du moment où tu dois penser comme tout le monde, ça crée des problèmes. Parce qu'à partir du moment où tu dois penser comme tout le monde, ça veut dire qu'on te met dans une boîte, toi t'es ceci, toi t'es cela, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Finalement, tu perds toute ta créativité. Parce qu'il doit avoir une seule façon de penser. D'ailleurs, ça me fait penser, je comprends certains parents qui, par exemple, bon ben, parce que ça s'appelle comme l'éducation nationale. Mais d'accord. Donc je peux comprendre qu'il y ait certains parents qui soient un petit peu agacés, qu'il y ait des trans qui veulent enseigner l'éducation sexuelle à votre petite tête crépue. Enfin, ça dépend de tout un chacun. Mais bon, en tout cas, apparemment, les parents ne sont pas d'accord. Je peux comprendre, voilà. C'est la fin de la parenthèse. Mais bon, en tout cas, ça te fait peur de ta créativité. Parce que tu dois penser comme tout le monde. En plus, on te met dans des boîtes. Moi, j'ai fait BEP électrotechnique, voie de garage. Boum. Lui, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, la société, tu vois, l'éducation sociale, ça s'étend directement après la société. C'est normal, en vérité. Donc, du coup, ben moi, par exemple, BEP, voie de garage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande, tu fais quoi dans la vie ? Et après, en fonction de ta réponse, on dit, ah, là, c'est bien. Tu vois, moi, quand on me demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je ne sais même pas quoi dire. Je suis là, youtubeur, influenceur, commerçant. Je ne sais pas. On ne sait pas. Les gens sont perdus. Je ne sais pas quoi leur dire à chaque fois. Je donne une réponse en fonction de la personne. Ah, lui, ah, toi, youtubeur. Ah, elle, ah, entrepreneur. Voilà. Deuxième raison pour moi, c'est qu'on t'apprend à ne pas copier. Évidemment, c'est normal que tu ne copies pas lorsque tu es à l'école. Mais quand tu es à l'extérieur, quand tu es un entrepreneur, il faut que tu copies. Alors, attention, Gérard. Non, mais tu fais bien, Gérard, de me préciser ça. Quand je dis copier, tu ne vas pas copier mot à mot. Mais à un moment donné, tu t'aspires de ce qui fonctionne. Tu ne vas pas réinventer la roue. À moins que tu te prennes pour un, je ne sais pas, un Steve Jobs. Mais même Steve Jobs, il a copié. Il a repris différents éléments. Je t'invite à lire sa biographie. Mais concrètement, si tu veux faire de l'argent, donc déjà, ça passe par l'entreprenariat. Et si tu veux avoir du succès dans l'entreprenariat, tu copies des choses qui fonctionnent déjà. Tu copies des stratégies qui fonctionnent déjà. Si jamais tu essaies de réinventer la roue, c'est la meilleure façon de te prendre un mur. Déjà, même quand tu copies des stratégies, déjà, ça va être difficile. Alors, si jamais tu essaies de réinventer la roue, non, les gars. Et tout ça, tu as l'impression que ça te paraît anodin. Mais clairement, quand tu as été moulé comme ça, c'est difficile de changer toute ta manière de penser. Et donc, forcément, ça te donne des mauvais résultats. Après, si tu veux te lancer dans l'entreprenariat, tu ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de résultats. Troisième raison, c'est qu'on t'enseigne à l'école qui n'a qu'une seule bonne réponse. Non, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Il y a plusieurs bonnes réponses. Dans l'entreprenariat, il y a plusieurs bonnes réponses. Un entrepreneur peut faire le même business, avoir de la réussite. Un autre entrepreneur a le même business avec une autre stratégie et a le même degré de réussite. D'ailleurs, un bon exemple, c'est Steve Jobs et Bill Gates, complètement opposés. Et pourtant, les deux ont du succès. Donc, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. D'ailleurs, ça me rappelle quand j'étais à l'IFSI, donc quand j'avais repris mes études d'infirmiers, quand j'avais repris mes études, quand j'avais commencé mes études d'infirmiers, je me rappelle, il y avait un parcelle que je n'avais pas validé. Mais genre vraiment, je crois, j'avais 9, un truc comme ça, ou 9,5 et je n'avais pas validé. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je ne sais pas, ils nous avaient donné nos copiques pour qu'on puisse les corriger. Et là, je vois, il y a une réponse, j'ai bon, tu vois. C'est juste que je n'avais pas mis la réponse mot à mot du cours, mais j'avais donné la réponse qui avait le même sens en fait, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait appel et j'ai gagné. Et donc, du coup, je n'ai pas eu besoin de faire le rattrapage. Ça, ça fait plaisir, ça. Donc, du coup, la correctrice, elle s'était dit, non, ce n'est pas exactement la même chose. Ah non, il y en a, non. Non, la réponse n'est pas, c'est une seule bonne réponse. Donc, tu vois comment l'école, c'est, ça veut dire, si ça ne rentre pas bien, bien exactement, si on ne fait preuve un peu de réflexion, non, ce n'est pas bon. Quatrième raison, c'est qu'on t'apprend à ne pas prendre de risque. Ça, je pense que je n'ai même pas besoin de développer énormément. Si jamais tu veux faire de l'argent, il va falloir prendre un peu de risque. Si jamais tu fais comme tout le monde, tu choisis la sécurité, reste salarié. Enfin, je veux dire, si tu ne veux pas faire d'argent, reste salarié. Pourquoi ? Parce que c'est entre guillemets la sécurité. Après, ça peut se débattre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu ne prends pas de risque, tu ne vas pas pouvoir faire d'argent. Tout est corrélé. Tu ne peux pas prendre zéro risque de l'argent. De la même manière que tu ne peux pas prendre plein de risques en gardant une sécurité maximale. Ça, ça n'existe pas en fait. Si jamais tu prends beaucoup de risques, forcément, tu perds un peu en sécurité. Mais l'avantage, c'est que du coup, tu risques de gagner beaucoup plus d'argent. Et par contre, si jamais tu veux être tout en sécurité et gagner beaucoup d'argent, ça n'existe pas. Et ça, ce truc de risque, c'est un truc qui nous colle à la peau. La plupart des gens, ils ont peur. Ils ont peur de prendre des risques. Donc, je soupçonne que c'est peut-être lié à l'école ou peut-être après à l'éducation. Bon, on ne va pas tout mettre sur l'école. On va rester juste. Et la dernière raison, c'est qu'on t'apprend à ne pas faire d'erreur. Tu ne peux pas réussir sans erreur. C'est impossible. Ça n'existe pas. Le chemin de la réussite, les obstacles, les étapes pour pouvoir réussir avant de réussir, c'est faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs que tu deviens meilleur. Dans tous les domaines, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne peux pas progresser. Pour pouvoir avoir des résultats, il faut passer à l'action. Et vu que c'est la première fois que tu passes à l'action dans le domaine dans lequel tu veux réussir, forcément, tu vas faire des erreurs. Tu ne peux pas réussir tout du premier coup. Même si Jordan, il te dit, voilà comment tu dois shooter, voilà comment je shootais. Même s'il te montre exactement, voilà, tu casses le poignet comme ça. Tu casses. Tu as compris ou pas ? Tu vas faire, ça va partir là-bas. Normal. Pourtant, tu as fait exactement ce qu'il a dit. Une fois que tu vas bien rater, à force, là, ça va rentrer. Donc, bref, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et là, je n'ai même pas abordé. Là, je dis ce qui nous maintient pauvres. Les raisons pourquoi ça nous maintient pauvres. Je n'ai même pas parlé de pourquoi on ne nous enseigne pas des choses à l'école qui pourraient nous permettre de devenir riches. Des trucs basiques. Comment la gestion de son argent, comment gagner de l'argent, comment l'investir. Tu sais, des trucs de la vie, des trucs, voilà, on ne s'est pas économique. On ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Gérard ? Non, non, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on ne veut pas nous apprendre à gagner de l'argent. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi, je ne sais pas. Si tu as la réponse, dis-moi, voilà, pourquoi on ne nous apprend pas à être en bonne santé. Après, peut-être que tu me diras, ça, peut-être que ça doit te débrouiller aussi, on est des grands garçons. Mais moi, je pense, voilà, en toute humilité, je ne suis personne, les gars, j'ai redoublié mon BP trop technique. Mais je pense que pour avoir une vie épanouie et être heureux, je pense que c'est basé sur les trois sphères dont je parle constamment sur ma chaîne YouTube, les relations, si tu ne connais rien en relation, bon, ça va être compliqué, que ce soit en relation long terme ou que ce soit sur le marché du dating. La santé, être au bon de santé, si tu n'as pas d'énergie, ça va être compliqué pour pouvoir accomplir ce que tu veux. Et le dernier, évidemment, l'argent. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je te rappelle, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer un hack, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est mon groupe des 10%, c'est Zion, ça s'appelle comme ça. Ce que tu as à faire, c'est cliquer aussi sur le lien qui est dans la description pour checker ça. En gros, je te montre tout pour pouvoir faire de l'argent sur Internet, comment investir, tout ce qu'on tape après l'école. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis en étant quand.